Bonjour, nous sommes à Un Livre Sassoli, notre mission littéraire, et pour vous, nous avons un auteur qui a un genre spécial d'écriture, un auteur qui aujourd'hui a décidé d'aborder un sujet qui normalement revient aux décideurs politiques, un sujet qu'il va aborder dans un style littéraire vraiment particulier, bien à lui, et qui ne manque pas d'intérêt. Mesdames et messieurs et amis téléspectateurs d'Ivoire TV.net, nous vous disons bonjour chez vous et bienvenue à Un Livre Sassoli, notre émission littéraire. Nous allons donc sans plus tarder recevoir l'auteur. Il est Koubénard, bonjour. Bonjour, je vous laisse. Comment allez-vous ? Ça va, par la grâce de Dieu. Ok. Alors vous êtes l'auteur de L'Île dévorée, un roman écrit chez les éditions Balafon, un roman de 118 pages. Alors tout de suite, pouvez-vous nous dire qui est Hilaire Koubénard ? Je me rappelle un peu Benjamin Israéli qui disait que demandez à un homme de parler de lui-même et il vous parlera de lui durant des heures. Qu'est-ce que je peux dire ? Hilaire Koubénard, Boudestoma, est un équivain ivoirien qui est un professeur de lettres à l'origine et qui a décidé de mettre en lumière un certain nombre de problèmes comme tous les auteurs. voilà et donc je suis originaire de Grand-Lahou qui est dans le sud ouest la Côte d'Ivoire et c'est une région qui est aussi traversée par la mer et donc c'est un de mes points d'inspiration. voilà et donc vous découvrez un peu dans le roman parce que nous allons l'aborder. Très bien et justement si vous pouvez déjà nous donner le thème central de votre oeuvre ? Voilà le thème central c'est l'érosion aux côtiers, la mer qui chaque jour grignote un point de notre pays et j'ai pu aussi me rendre compte que le phénomène n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Et l'île dont on parle dans le titre c'est la terre, la terre qui est l'île sur mes jeux d'eau et plus bas nous avons l'Afrique qui est elle-même une grande île pour en arriver à nos petits pays côtiers et donc c'est un phénomène qui est mondial. Très bien, on va y revenir abondamment tout à l'heure. Alors quand on lit votre oeuvre, les premières impressions c'est qu'elle est écrite comme une fiction digne des grands scénarii de Jules Verne et autres. Les noms des lieux, les Bill Warf, le golfe sardinier, les Doradi, etc. Alors tout de suite on se dit on est de plein pied dans l'affichement et c'est après qu'on se rend compte à la mention des noms bien de chez nous qu'on se rend compte que c'est pour dépeindre des réalités bien de chez nous. Pourquoi avez-vous pris tant de précautions ? Bon, je ne peux pas vous dire que ce sont des précautions. Il faut dire que la thématique en fait dans l'ouvrage est proche de la main et vous allez voir que le champ sématique est un champ sématique qui touche la main. Le golfe sardinier. Et là vous allez voir que pour des besoins littéraires le golfe ne dépend pas d'eux parce que c'est une sorte d'image qui lorsque la mer passe le territoire qui est apé ressemble à un terrain de golfe. Voilà, c'est pour cela que j'ai enlevé le e, mais sinon le sardinier ça vient des sardines, Dorad ça vient des Doradi, Aquila ça vient des Languilles, voilà. Et Bill, Waf, Waf, c'était, voilà, on trouve ça, surtout le mot Waf on l'emploie dans les pays anglophones, mais il y en a ici ce sont des baccadères en fait. Voilà, donc c'est toute une terminologie qui ramène à la mer, voilà, c'est pour cela que vous allez trouver peut-être les noms un peu atypiques, mais c'est juste une forme littéraire que j'ai trouvée. Très bien, même le président de ce pays, au départ on ne connaissait pas de nom, il s'appelait le démocrate. Le très démocrate. Le très démocrate, pourquoi ? Bon, il faut dire que dans le roman, l'érosion marine fait aussi place à une autre forme d'érosion, l'érosion des mentalités. Et dans le roman, nous faisons la jonction entre cette mer qui dévore la terre et la politique qui dévore nos mentalités. Et donc, le très démocrate, voilà, un dictateur qui se croit dans sa plantation, qui pense qu'il a le droit de vie ou de mort sur la population, sur son peuple. Voilà, et puis, vous allez voir qu'il va rentrer en contradiction avec des gens qui ne débattaillent pas son point de vue, et finalement il va mettre un peu tout dans son vin. Mais nous décrivons là des personnages qui sont élus, des personnages qui sont élus, et qui restent là, comme dans l'implantation, qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas céder de la place. Ils se présentent depuis 45 ans, ils se présentent encore à l'érosion pour la neuvième fois. Voilà, c'est une boulimie du pouvoir que nous avons essayé de corcher. Tout à fait, tout à fait. Mais son nom même, Kouman, Ange mort. Oui, Kouman, Ange mort, oui. Ange est mort, il souffle le chaud et le froid. Et le froid, en même temps. Il peut aussi sentir les âmes contre son peuple. Tout à fait. Voilà. Alors revenons à cette région, la région de, comment vous l'avez appelée ? De Val-de-Rond. De Val-de-Rond. De Val-de-Rond. Et une ville, de Loire. De Loire, 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 de Loire. Et les Aquilas, je crois. C'est ça. Et à la tête de ces deux tribus, des personnalités politiques, mais qui se livrent, une guerre pas possible. La politique est-elle vraiment, selon vous, un champ de guerre, pour ainsi dire ? Ou franchement, il n'y a aucune concession qui est faite ? On cherche à battre l'autre. Voilà. Vous voyez, en général, quand il y a conflit politique, il y a en général deux grandes têtes. Et puis, malheureusement, chez nous en Afrique, la politique s'appuie sur des bases tribales, sur des bases clanniques. Et lorsque les politiciens sont acculés et qu'ils se sentent dans une situation désespérante, ils s'appuient sur la fibre clannique, la fibre tribale. Là, on n'a rien inventé. Et le drame là-dedans, c'est que pendant que ces personnalités qui sont censées apporter le bien-être, le bonheur à la population, pendant qu'ils se détournent des problèmes réels de la population, tels que la mer qui ravage leur propre village, et qu'ils se battent pour des intérêts personnels, pour leur propre honneur dans la région, la mer n'attend pas. Tout à fait. Donc, le drame dans l'île dévouée, c'est que durant ces petites querelles-là, la mer continue de dévouer leur île. Donc, la politique, comme je l'ai dit, c'est l'érosion de la mentalité. La mer hérode la terre et la politique aussi hérode nos mentalités. Et nous, nous détournons de l'essentiel. Très bien. On se détourne de l'essentiel, vous l'avez dit. Il y en a un, Motam, me semble-t-il, qui, lui, préconisait le déguerbissement des habitants de Bilouaf, pour aller vers Villeneuve, pour ne pas qu'il se fasse supprendre par la mer. Malheureusement, il est combattu. On ne comprend pas. Comment peut-on combattre quelqu'un qui a de si belles, nobles ambitions pour son peuple ? Oui, mais c'est ce que je dis. C'est le drame. Aujourd'hui, les positions sont tellement figées que, quand ça vient de l'autre côté, on ne cherche pas à analyser. Tout à fait. Pour voir, est-ce qu'il y a du vrai dans ce qui vient de l'autre côté ? Parce qu'on est carrément braqués. Voilà, et je me souviens, rapidement, il y a un chanteur ghanéen, Sacha Marley, qui disait que, quand Ronis dit, boum, 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 Kofo dit, waouh, 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 il est obligé de réagir. Voilà, c'est la même chose. Donc, on pense que ce qui vient de l'ennemi, de l'adversaire, je ne sais pas quoi, n'est toujours pas bon. Tout à fait. Et donc, c'est ça le problème. Tout à fait. Voilà, c'est le drame. Et donc, il y a beaucoup d'animosité. Voilà. On voit l'ennemi, on voit son adversaire politique un ennemi. Mottam a raison, oui, parce qu'il est revenu très tardivement de la Russie. Au moment où il arrivait, c'était trop tard, il s'est rendu compte qu'on ne pouvait rien faire. C'est ça. Et au lieu d'attendre que la mère vienne surprendre les gens, il a demandé à ce que les gens se rétirent. Mais on n'a pas compris. Mais finalement, il a eu raison. La mère est venue. La mère est faite moi qui peut venir. Vous dites quelque chose sur la politique. Je ne sais pas si vous citez quelqu'un. En politique, il faut choquer pour mieux se faire respecter. C'est de vous ? Oui, bon, je ne pense pas que je l'ai pris de quelqu'un. Peut-être que ce ne sera pas coïncidence. Mais ce que je veux dire, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que devant des situations comme ça, les gens ne réalisent pas ? Je me dis que ne pas réagir, c'est choquer. Et malgré ces chocs que nous recevons tous dans l'univers même social, nous votons toujours ces mêmes personnes alors que ces personnes ne nous envoient pas et ne nous donnent pas satisfaction. C'est ce que je veux dire. On nous choque, mais on continue toujours de mettre les mêmes personnes à la même place. Tout à fait. Donc, à politique, pour plaire, il faut choquer. Très bien. Voilà. Alors qu'en réalité, le véritable ennemi, c'est la mère. Au lieu de s'attaquer à la mère, peut-être pétant vraiment s'attaquer à la mère, mais on verra bien comment prendre le problème. Au lieu de s'attaquer donc au véritable problème, tel que vous le décrivez, mais alors qu'on a des termes assez évocateurs, vous dites à la page de 53. Allez-y, allez-y. Comme une bête sauvage qui s'apprêtait en finie avec sa proie, la mère exhibait ses crocs bleutés qui scintillaient sous l'effet des rayons solaires. À la page 71, nous avons un bout de phrase qui donne son titre à votre ouvrage. À la fin du premier paragraphe, la mère est en train de dévorer notre île Nata. La mère est présentée comme un fauve qui sort ses crocs, ses griffes et qui mange, qui dévore. Pourquoi une telle description excessive de la mère, qui fascine pourtant ? Là, j'ai même donné des critères humains, même à la mère. C'est vrai, c'est une sorte d'anthropomorphisme, c'est-à-dire la mère est la mère que nous connaissons, mais la mère se transforme en monstre, en bête sauvage qui attaque. C'est-à-dire que la terre devient faite comme un animal, une proie. Et la mère déchiquette, vous voyez, en arrachant les morceaux de cette chair, elle dévore. Voilà, donc c'est justement pour créer un effet pour effaroucher. Voilà, pour montrer que le problème est grave. C'est-à-dire qu'une bête qui attaque de cette sorte-là, de façon assez violente, voilà, sa proie, montre que le problème est grave. Je voulais juste, par ce procédé-là, essayer d'interpeller les uns et les autres sur ce phénomène qui se passe juste avant de nous, mais auquel on ne fait pas attention. Très bien. Vous écrivez même à la page 114, en clair, la mort progressive de l'ancien port serait pour une grande part due à l'activité humaine. L'homme serait-il responsable de l'avancée de la mère ? Oui, une grande part. Une grande part d'abord par la passivité. La passivité, je peux même dire une sorte d'incurie. On observe, on observe. Je n'ai pas l'habitude de dire que, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, quand on dit dans les manuels scolaires, là, je passe ton contrôle parce que, voilà, c'est du domaine. Quand on dit dans les manuels scolaires que la Côte d'Ivoire a 322 000, que le met 642, moi, je dis que c'est faux. Ça, c'est des choses qui datent de 1960. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la mer grignote 2 mètres de la Côte ivoirienne chaque année. Or, ces chiffres dont on parle datent depuis même avant l'indépendance. Récemment, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, vous avez vu les images à Grand Passant, où la mer est rentrée. Et quand ça rentre comme ça, ça grignote au moins 20 mètres. Et l'ancien Assini est dans la mer. Là où Banda, chez moi, le port, qui était l'ancien port, est dans la mer. Bassam, même qu'elle a, est attaqué. Azuréti, là, c'est Azuréti, elle est dans la mer. On se trouve, Azuréti, comme on voit là, c'est l'arrière du village. Et je suis allé à Cotonou, c'est le même phénomène à Safiato, le même phénomène à Lomé. Et donc, nos terres sont grignotées. La mer est un terroriste. Vous voyez ? Donc, on se met ensemble pour aller, tu es contre le terrorisme, mais il y a un terroriste qui est là, qu'on voit, qui, de façon lente, est en train de dévouer notre territoire. Très bien. Seulement, peut-on l'arrêter, ce terroriste ? Oui, mais je pense bien que ça peut se faire ailleurs. Les gens le réussissent. À Cotonou, par exemple, j'ai vu des océanologues faire ce qu'on appelle des épis. Il faut mettre ce qu'on appelle des brise-lames. Il faut mettre ce qu'on appelle des digues pour affaiblir la force de la roue marine quand elle arrive. Et ces études peuvent se faire. Voyez-vous, mon frère, c'est vrai. À l'autoroute qui va à Bassam. Vous voyez le nouveau port où il passe. En principe, la route de Bassam, c'est de passer des ports bouillés par l'aéroport à Doufou pour partir. Mais cette voie que vous voyez là est pratiquement à 200 mètres de la mer. Est-ce que vous comprenez ? L'aéroport même est menacé. Au lieu de sortir des milliards pour aller investir, agrandir, étendre la ville, ces milliards-là peuvent être faits pour protéger la mer qui avance. Parce que d'ici 50 ans, peut-être que nous ne serons plus là pour parler, mais cette mer-là, à Rivière-Ou, c'est tous les ouvrages dans lesquels on est en train d'investir des milliards. C'est une réalité. On ne peut pas indéfiniment fuir la mer. Puisque c'est une eau immense qui avance. Et donc, d'ici, peut-être que c'est un peu là, maintenant, c'est 2 mètres, 3 mètres, mais d'ici, peut-être, disons, 100 ans, nos descendants, comment est-ce qu'ils vont vivre ? À Lahou, déjà, les gens se sont déplacés pour aller créer la vie des grands Lahou. Maintenant, à 15 mètres ? Mais la mer avance. Elle est là. La mer avance. Donc, ça veut dire qu'il faut réagir vigoureusement. Dès maintenant, des études ont été faites en Côte d'Ivoire, ils ont fait venir des Hollandais, il n'y a pas que grands Lahou. La Koumoué est bouchée, la bouchée du grand passant, mais bouchée. Et ça fait des années. Ils sont dans les théories, dans les séminaires, dans les colloques, mais en réalité, sur le terrain, rien n'est fait. Or, il existe des possibilités. Ça coûte cher, mais il faut quand même apporter des ripostes avant que nos pays ne disparaissent sur les eaux. Très bien. On voit que vous avez fait beaucoup de recherches sur la question de la mer. Est-ce que ça a généreux sur vos origines ? J'ai fait une victime. Mon village de Lahou-Panda a disparu sous la mer, et aujourd'hui, l'embouchure s'est déplacée jusqu'à l'endroit où accostait le parc des grands Lahou. Et j'ai mal au cœur, c'est une réalité. Vous avez dit qu'il y a une imagination, mais ici, l'imaginaire côtoie la réalité à tel point où, à tel point où on pense qu'on est même dans la réalité. Et faites un tout à l'heure, là, vous verrez que Luc Dubré n'a pas du tout été inventé par l'auteur. C'est de la réalité. C'est de la réalité. C'est ça. Alors, on voit bien que l'auteur, qui est d'un père originel du nord-est, Koumfao, le premier policier, semble-t-il, de l'époque ? Oui, mais je ne sais même pas pourquoi c'est le biographe à tout le mentionner. Bon, en fait, effectivement, parce qu'il avait fait la guerre mondiale. Et quand il est arrivé, on a l'attendu à ça, parce qu'en fait, ils ont été tous pratiquement incorporés dans l'armée. Voilà, mais dans la région, c'était le premier policier, effectivement. D'accord, et d'une mère de Grand-Lanon, qui est née à Gagnoua. Oui, moi aussi, je suis née à Gagnoua. Très bien. Je suis née chez vous. Oui, oui, je suis née chez vous. Ça, c'est l'ivoirien typique. C'est ça. Mais alors, vous posez un problème de cohabitation des peuples dans votre livre. C'est de cela qu'on va parler maintenant. C'est un peu ce type d'ivoirien, normalement originel de nord-est, mais qui allait naître dans une région, et finalement, il grandit là. Et il y a donc, parfois, ce problème de cohabitation. Vous en évoquez énormément. Les Doradis et les Aquilas. Et ça va générer des conflits fonciers. À la page 82, par exemple, de votre ouvrage, vous faites cas de cela. Au bout du compte, le vieux Dibault ne fut pas le seul à troubler le sommet du gouverneur, dont les voisins, les Rata, étaient impliqués dans 90% des conflits fonciers dans sa région. Les Rata, ce sont en quelque sorte des étrangers. Vous les appelez les débarqués. C'est ça ? Bon, en fait, les débarqués, c'est plutôt l'autre groupe. Ah oui. Ah, si on les débarqués, les cieux-là, ce sont les... C'est un autre groupe. C'est donc les catapillars ? Voilà, c'est ça. Les catapillars, ceux qui travaillent la terre. Ils ne sont pas étrangers. Ils sont du gaufs adénés, mais pas de la région du Val-de-Roc. Ils viennent d'une autre région. Ils sont déplacés à la richesse des terres propices à l'agriculture. Pendant que les autres dormaient sur le cocotier, ils bevaient la liqueur. Oui, oui, c'est ça. Eux, ils exploitaient la terre. C'est ça. Maintenant, lorsqu'ils se sont déplacés, pour aller vers la nouvelle ville, ils sont tombés sur le territoire, dans les plantations de ces Ligratas-là. C'est ça. Et ils veulent les exploiter parce qu'ils ne sont pas originaires de là. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que nous sommes, ça a été dit au début de l'Évoire, nous sommes dans un pays où nous sommes venus d'un peu partout. C'est un brassage, c'est une petite porte. Comme je dis, ce n'est pas un pôle de salade. Voilà. Et donc, il faut que toutes ces énergies-là soient mises ensemble pour développer nos réseaux, pour développer nos pays. Mais lorsque les policiers, comme je dis, ont le dos au mur, ils tirent sur cette fibre-là. Tel n'est pas de cette région, tel n'est pas d'ici. Il vient d'ailleurs, tout ça. Alors qu'à Gagnois, moi, j'ai grandi avec tous les petits bêtis de Gagnois. On a pratiquement tout fait ensemble. Si demain, je veux être député à Gagnois, on dirait, il n'est pas d'ici, il vient des coups de parole, il vient des grands là-haut. Mais la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Voilà. Et ce sont ces petites choses-là qui créent des frustrations et qui font de sorte que ces rancœurs-là nous amènent toujours dans les conflits. Nous sommes des Sivariens, un point. Un point. Le reste, ça, c'est de la politique. Très bien. Voilà. Avez-vous lu les catapillas, ces ingrats, les vénances qu'on a ? Non. Vous ne l'avez pas lu ? Non. D'accord. Quand j'ai vu le mot catapilla, j'ai tout de suite pensé à son livre. Oui. Parce qu'il évoque aussi. Peut-être que lui et moi, nous avons aussi entendu ça parce que je sais que les peuples qui se déplacent pour travailler, on dit qu'ils sont assez vigoureux, assez braves comme un catapilla. C'est comme d'être comme un catapilla. Voilà. Donc, on a dû peut-être prendre ce mot ensemble. C'est ça. Et assez usiel. Voilà. D'accord. D'accord. Oui, pour mettre en exergue la bravoue, la force du travail. Très bien. Vous évoquez aussi le pouvoir politique, le très démocratique, le président Koumour-Ange-Mort, qui a fait 45 ans au pouvoir, vous l'avez dit. Et vous évoquez à la page 94, la question de l'alternance. Vous dites, n'hésitant pas à tripatouiller les constitutions de leur pays, ces chefs d'État hypochondriaques et moribonds n'ont que deux idées en tête. Maintenir leur vieille carcasse au pouvoir ou le donner en héritage à leur descendance. Suppris par la mort, ils ne lèvent au peuple que conflit et traumatisme. Après eux, c'est le cas au total. Quelle description de la politique, de la gouvernance. C'est une réalité. J'ai dit que les gens dirigent les pays comme ils sont dans l'implantation. Vous savez, quels que soient tous les projets qu'on a, on ne peut pas avoir des projets millénaires, des projets centenaires pour le peuple. Il arrive un moment où le budget se fait sentir. Il faut s'asseoir. Mais là encore, dans l'œuvre, je me suis demandé pourquoi ces chefs d'État restent là des années durant sans partie. Il doit avoir un problème. Vous voyez un peu le personnage du couragement. Sa femme me dit mais écoutez, les femmes que nous voyons les premières dames, elles ne sont pas aussi à l'aise qu'on le croit. Elle a dit mais nos enfants, on ne les a pas élevés. Parce que l'hostilité est autour de nous. On les a élevés par téléphone, par domestique, interposés. Ils sont loin. Nous, on est ici. Et chaque année, tu te présentes. Il arrive un moment où tu dois pouvoir te dégager pour t'occuper un peu de ta famille. Voilà, là au moins, une première dame qui n'est pas Yves du pouvoir. C'est plutôt rare ça. Donc elle lui demande, mais il dit, je veux bien laisser le pouvoir mais je n'ai pas confiance à ce qu'il va faire subir à ses opposants. Est-ce qu'on va me jeter en prédiction ? Oui, je n'ai pas confiance. Il dit, mais en prédiction, on dit et on se dédie. Oui, oui. Aujourd'hui, ils te rassurent et demain, ils te livrent, ils passent dans les réseaux mafieux et ils te livrent aux tribunaux internationaux. C'est ça. J'ai dit, mais c'est peut-être cette raison qui fait que les gens ne veulent pas partir. Tout à fait. il faut qu'on leur donne un minimum un minimum je veux dire, il faut qu'on les rassure, il faut qu'on leur donne un minimum d'engagement qui puisse les amener à pouvoir faire cette alternance-là. Tout à fait. Il y en a qui veulent bien le faire. Mais il s'est passé, vous ne voulez pas que c'est un dictateur, qui a suicidé son peuple. Donc quand il a se passé là, en tête, il s'est dit, mais d'un moment à l'autre, on peut réveiller ça et puis ils vont m'humilier. Voilà, il a dit, il dit, mais au lieu, il peut faire mourir ici. C'est ça. Qu'est-ce qu'il est d'être humilié en allant à l'exil ? Bon, ce sont des interrogations en tant qu'écrivain. Mais la réalité est que aujourd'hui, nous avons autour de nous déjà, on en a vu déjà dans les chaises roulantes qui vont aux élections. C'est ça la réalité. L'Afrique, hélas. Très bien. Alors pour revenir à cette île qui est menacée, qui est dévorée, qui est en train d'être dévorée, finalement, Motam, son combat, il va finir par le gagner. C'est-à-dire qu'il réussit avec l'aide de le président, le dictateur. Pour une fois, il a une idée humanitaire, humaniste, pardon. Il suffle, je le vois. Oui, il le voit, vous l'avez dit. Alors donc, il réussit finalement à convaincre les habitants de Bill Waff à quitter la zone. Mais il y en a un qui a joué les difficiles. Il y a laissé la peau. Racontez-nous un peu. Dibbo. Oui. Il n'a pas voulu partir. J'aime bien ce personnage. Oui. J'aime bien ce personnage parce que il y a des gens qui ont des convictions et qui s'y accrochent. Même devant la mort, il ne fut pas. Et ce personnage-là, il me plaît bien parce que d'abord, c'est le cadier de la tradition. Voilà. Il reste sous ses valeurs. C'est vrai, la mer arrive. Moi, je suis chef d'Aquila. Tant qu'un Akila reste ici, je ne peux pas bouger. C'est ça. Je ne veux pas fuir, abandonner. Voilà. Il dit même les os de ses ancêtres. Voilà. Il doit ça les abandonner. Voilà. Et donc, je ne veux pas fuir. C'est quelqu'un qui a ses convictions et qui s'y accroche. C'est ça. Et il a fini par... Je me rends compte que ce que son adversaire disait était vrai. Au dernier moment, il a pris les chines. Voilà. Mais il est resté. Il est resté. Il a demandé aussi un départit. Un départit, mais il est resté. Et la mort l'a engloutie. L'a engloutie. C'est peut-être une situation triste, mais ça montre que lorsqu'on a des convictions, il faut aller jusqu'au bout. Même quand on fonce droit dans le mur, il faut y aller ? Oui, mais ce sont les convictions. C'est les convictions. Voilà, parce que la vessatrité aussi n'est pas une belge. Tout à fait. Vous avez aussi fait un clandé à l'erosion morale. Dans votre livre, c'est peut-être pas beaucoup, mais il y a ce prêtre Doumi, je crois, le prêtre Romy, à qui une certaine dame en voulait un mort. Oui, Milet Pell. Qu'est-ce qu'elle lui reprochait à ce prêtre finalement ? Vous voyez, j'ai touché ce point-là. Ancien exerciste, on entend des choses. On entend des choses, sur les religieux, tel après ça, tel après ça. Moi, je n'en ai pas vu. C'est pour ça que je suis resté limité. Mais ce que je sais, dans nos églises aujourd'hui, on met des gens à la porte qui viennent, tu es habillé, et on te chasse. Oui, allez, retourne chez toi, va bien t'habiller. Et tu viens, voilà. Il faut que nos co-religionnaires fassent attention. les prêtres là, ils sortent jeunes, ils sortent très jeunes, mais vous venez avec des décolletés, excusez-moi, mais tout est dégoût, les mini-vues, pour aller à la rencontre de Dieu. Et ce sont des choses qui montrent que il y a aussi cette dépravation-là, même au niveau même des déguises. Et voilà, une dame qui s'attaque aux prêtres, elle a fini déjà de paier des hommes ordinaires, elle veut maintenant des prêtres. Et ça, ça fait partie de ce que j'appelle un peu la dégradation des valeurs morales. Aujourd'hui, tout est sens dessus-dessous. Donc, je voulais faire ressortir ce problème pour montrer qu'il faut qu'on fasse attention quand on va à la rencontre de Dieu. Sinon, on n'a pas besoin de mettre des policiers devant l'église pour fuir les gens. Avant, nos mamans partaient à l'église qui s'est mis à la porte des églises pour les atteindre. Maintenant, on les atteint. Quand on vient, on roule, il y a un problème. Très bien. Alors, nous sommes en train de tendre vers la fin de notre émission. Vous allez me dire un peu, un mot sur votre style. Beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour. C'est important pour vous d'entretenir vos lecteurs avec ça devant un problème aussi grave comme l'érosion. Marine, vous... C'est... Je pense bien qu'il faut une attitude à l'agréable et j'ai choisi de parler de l'érosion côtière, non dans un essai, dans un roman. Il faut faire en sorte que la lecture soit agréable. C'est ça. Voilà, je l'ai mis à un certain niveau accessible un peu à tout le monde pour que l'information porte, pour que les lecteurs se joignent à tous ceux qui défendent un peu la question de nos territoires rangés par la main pour qu'on puisse ensemble voir qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver nos terres des eaux. Voilà. Donc c'était juste pour que la lecture soit agréable. Et ce fut une lecture agréable en tout cas. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, L'île dévorée de Hilaire Kobna est une oeuvre très bien écrite. Tout prof des lettres qu'il est, il a réussi à nous amener à émer encore davantage de très belles lettres. Et cela a amené à notre esprit cette citation d'un auteur, Antonio Tabouchi. Les oeuvres littéraires sont comme les visages ou les empreintes digitales. Il n'y en a pas deux identiques. La littérature c'est le règne de la singularité. Et là où beaucoup s'attendaient à ce que Hilaire traite le sujet aussi préoccupant dans un essai, il a préféré le faire dans un récit romancé. Et là, on peut dire qu'il a réussi son coup. En tout cas, ce fut un plaisir de l'avoir invité chez nous. En attendant de recevoir un autre écrivain très prochainement, nous vous disons au revoir le temps que notre auteur nous fasse une petite dédicace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada